Aujourd'hui on se retrouve pour un événement très particulier, le Kirin Kavia organisé au Polygone de Vincennes. C'est une course par élimination avec 3 manches, qualification, demi-finale, finale. L'objectif aujourd'hui ça va être d'aller gagner, vous allez voir, c'est très particulier, mais c'est ça qu'on aime. C'est pas prévu mais on verra, on verra en fonction de la pool que j'ai et on verra en fonction de comment ça se passe. Ça peut vite, tu vois, il y a 2 sur 8 qui passent donc ça peut vite te faire bananer. Mais si on passe pas les pools c'est triste quand même. Bah ouais mais ça peut arriver, moi je suis pas passé les pools l'an dernier. Ah ? Ouais, qu'est-ce que le McHandy ? Ah, le mec, c'est une parade à ma chance quoi. Ok, on verra. Effectivement, des pools il y en a 12, moi je pars dans la pool numéro 3 et je connais pas encore mes adversaires. Quatre places en route. Il y a aussi différentes catégories, effectivement il y a autant du vélo de route que du fixi, la catégorie initiale de cet événement. Mais aussi des courses de vélo cargo et de vélo pliant. Qui va l'emporter entre Nico et toi, entre JCD et toi ? Et toi t'es sûr ? Tantin il est à l'aise ici, il est sur le lit. Voilà, la pression dès le début de la course là, c'est dans les courses. Mais moi je mets pas la pression qu'à Nicolas, je te la mets aussi. Mais moi, mais moi je vais te niquer. C'est chez moi ici, laisse tomber. C'est facile. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, les trois premiers sont qualifiés. Et avant que la course commence, je t'invite à liker la vidéo afin de m'aider à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas encore à abonner, je t'invite à rejoindre l'équipe. Et d'ici la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet événement dans les commentaires. Allez les gars, c'est quand on va voler ! Nous sommes bel et bien sur une course de malade. Les règles sont simples, nous avons un tour de 3,5 km à parcourir. Les trois premiers seront sélectionnés pour la demi-finale. Donc l'objectif, ça va être de rentrer dans les trois premiers en gardant de l'énergie pour la demi-finale. Et ensuite, la finale. Faut pas donc trop en faire. Mais dès le départ, un coureur attaque. Je suis obligé d'y aller. En vrai, j'aurais pu le laisser partir et miser sur la deuxième place. Parce que qu'on fasse premier, deuxième ou troisième, on est sélectionné de la même manière. Mais je préférais prendre aucun risque. Rejoindre le coureur qui d'ailleurs me check. J'ai jamais vu ça en course. Mais voilà, on est vraiment dans un autre univers. On n'est pas dans des courses FFC comme on en a l'habitude. Ici, c'est vraiment une course pour le plaisir. Et du coup, là, on se retrouve dans le premier virage. On le passe en tête. On a bel et bien fait le trou. On est actuellement deux en échappé. Et c'est intelligent de s'entendre. Tout simplement parce qu'on va être tous les deux sélectionnés. Il n'y en a pas un qui gagnera plus que l'autre. Parce qu'on fasse premier ou deuxième, ça ne change rien. Donc, on va tout de suite très bien s'entendre. L'objectif, ça va être d'aller rejoindre la ligne d'arrivée. Mais moi, j'ai dans un coin de ma tête le fait que plus je fais d'efforts maintenant, moins j'aurai d'énergie dans les prochaines manches. Donc, il faut quand même en garder sous la pédale. Et puis, on ne sait jamais si le groupe revient. Et bien, ils peuvent nous battre au sprint. Et là, ça serait une catastrophe de se faire éliminer des manches qualificatives. Donc, directement, on s'entend très très bien. Je vais lui prendre des relais. Des relais d'ailleurs assez appuyés. Il ne faut pas que ça rentre derrière. Et en parlant de ça, il y a un coureur qui va revenir sur nous. Donc, on est dorénavant 3 en échappé. Et là, encore une fois, on est tous les 3 gagnants. Nous serons tous les 3 sélectionnés si jamais on arrive à aller au bout. Donc, moi, je continue de rouler. Vous voyez que je suis qu'à 170 BPM au cœur. Donc, pour l'instant, j'ai encore une grande marge de manœuvre. Parce que mon cœur peut monter jusqu'à 210. Donc, pour l'instant, ça va plutôt bien. Mais j'ai très mal aux jambes, tout simplement. Parce que je pars de zéro. Là, on faisait la fête juste avant. On était à l'arrêt. Et on part directement à bloc avec des paliers à 500 W. Et tout ça. Donc, ça fait terriblement mal aux jambes. Parce qu'on n'est pas du tout réchauffé, en fait, finalement. Donc, ça fait très très mal. Vous verrez que la prochaine manche, j'irai réchauffé un peu avant. Mais ça pique tout de même. Là, on a fait un très gros trou. Normalement, le peloton qui est derrière ne devrait pas rentrer. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester actif. Et continuer de mener le groupe jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais vous me connaissez. J'ai pas envie de prendre de risques. Je préfère aller gagner, quitte à faire troisième pour être qualifié. Donc, quand le coureur attaque devant moi, je suis obligé de mettre 1200 W. Pour aller chercher sa roue. Lui, il ne voulait pas prendre de risques non plus, je pense. Il voulait être sûr d'être qualifié pour la prochaine manche. La demi-finale. Donc, directement, moi, je lui prends le relais. En fait, je sais que j'ai tout à perdre dans cette première manche. Si je ne me fais pas sélectionner. Donc, là, directement, vous voyez. J'enchaîne avec un giga relais à plus de 500-600 W en constant. Là, on va se faire peur. Parce que forcément, une famille qui traverse, c'est le problème. C'est une route fermée, réservée aux cyclistes. Mais malheureusement, forcément, il y a toujours des piétons. Des gens qui ne sont pas au courant de l'événement. Et qui, du coup, traversent. Là, ça aurait pu être dangereux et dramatique. Heureusement, ça s'est très bien passé. Moi, je continue mon effort. On est sur un vrai effort long. À plus de 400 W constant. Là, je me suis vraiment donné et impliqué. C'est la dernière ligne droite. Au fond de la ligne droite, là, on voit l'arrivée. Je relance. Je fais un mini sprint. Histoire d'être sûr d'aller gagner cette première qualification. Et on va aller rejoindre doucement la ligne d'arrivée. En remportant cette première manche de qualification. Et je suis donc qualifié pour la demi-finale. Moi, j'ai couru un peu comme un pied. Oui ? Oui, je suis parti beaucoup trop fort. En fait, un an qui a attaquéé le premier 100 mètres, j'aurais peut-être dû attendre le sprint. Ça aurait été plus simple. Parce qu'au final, je suis qualifié. Mais si j'avais attendu, j'aurais pu être qualifié aussi, mais sans forcer. Alors que là, j'ai cramé des ailes pour la prochaine course. J'ai quand même pas mal de temps pour récupérer. Au moins, on est qualifié. On est sûr de ça, je suis arrivé le premier. Et on limite... On prend aucun risque. Au moins, on est quasi bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est après cette prix, une bière entière sur le dos, qu'on part pour la deuxième manche. On est en demi-finale et l'objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier pour la grande finale. Pour ça, il faudra rentrer dans les deux premiers sur cette ligne d'arrivée. Autant vous dire que ça va être plus compliqué et qu'il va falloir être très stratégique pour ne pas se faire avoir et être éliminé. Ici, on est dans une manche beaucoup plus difficile, tout simplement parce qu'à ma droite, on a le vainqueur de 2021 qui place directement une accélération ici. Je ne vais lui laisser aucune marge de manœuvre sur cette manche, tout simplement parce que je sais qu'il est fort, c'est un coureur FFC et le mec a gagné il y a deux ans. Donc forcément, il est chaud et je sais que tu es là de cette vidéo, donc je ne te laisserai pas sortir sur cette manche. Tout simplement parce que, voilà, tu étais le favori de notre sélection, d'autant plus que tous les autres de la manche, je ne les connaissais pas. Donc c'était un bon point de repère pour moi. Donc là, on arrive à la sortie de ce virage et il nous reste encore 3 km à parcourir. Et moi, je vais juste être hyper vigilant, ne prendre aucun risque. L'idée, là, c'est de rester placé dans les 2-3 premiers maximum pour ne pas prendre de cassure. Parce que tout simplement aussi, c'est autour de moi des coureurs qui ne sont pas forcément habitués au peloton. Donc ça peut être rapidement dangereux, ça frotte, ça prend des risques. Et moi, je ne suis pas là pour tomber, j'ai d'autres courses après. Donc forcément, il faut être très vigilant quand même. Donc je reste bien placé et comme vous pouvez voir, là, je suis très très bien placé. Je suis assez bas au cœur, donc je suis en bonne condition. Contrairement à la première manche, je me suis légèrement échauffé. J'ai fait 1 ou 2 km avant le départ, histoire de rallumer un peu la machine. Ce n'est pas optimal, mais c'est mieux que rien. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à attendre que le sprint arrive. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est que ça arrive au sprint. Et les autres, forcément, ils n'ont pas tous envie que ça arrive au sprint. Et après avoir joué un peu des coudes pour garder ma position, car oui, ça frottait même plus qu'en FFC, limite. Il y a un mec qui a décidé d'attaquer. Et là, il faut envoyer des watts pour rester au contact. Effectivement, ça fait mal. Ça fait un peu monter le cœur, mais ça fera un très bon échauffement pour le sprint. Et juste d'ailleurs, on arrive dans le deuxième virage, mais on est totalement dans le noir. C'est ça, la grosse nuance. Et les mecs ne l'ont pas vu arriver, je crois. Ils sont arrivés beaucoup trop vite. Les deux sortent quasiment du virage. Je me retrouve du coup en tête, une position qui ne me convient pas du tout à l'amorce quasiment de l'arrivée et du sprint final. Donc, je recule. Je me laisse descendre afin de retrouver une position où je serai abrité du vent, afin de bien lancer mon sprint proprement et ne pas me faire surprendre par l'arrière. Donc là, l'idée, c'est quand même qu'on est dans le noir. Et ça, c'est la grosse nuance. On est éclairé avec nos lumières accrochées sur nos vélos et on ne voit pas du tout ni la ligne d'arrivée, ni devant nous, ni... Enfin voilà, on est vraiment dans une atmosphère très particulière. Pour moi, c'était une première, évidemment, mais pour sûrement nombreux d'entre nous. Donc, c'est quelque chose à vivre. Franchement, je ne peux pas vous le décrire. C'était incroyable, impressionnant. Là, ça remonte sur la gauche. Dans le dernier virage ici, on est d'ailleurs avec le gars qui était sorti avec moi dans la première manche. Et là, il va lancer le sprint de très, très loin. C'est-à-dire qu'il lance le sprint au début de la ligne droite. Et là, il me fait le poisson pilote parfait. Je ne sais pas si c'était volontaire de sa part. Mais en tout cas, là, il me fait un sprint idéal. C'est-à-dire que j'ai juste à attendre le bon moment pour lancer mon sprint. Et pas le lancer trop tôt, exploser et me faire battre sur la ligne. Donc là, dans ma tête, je me dis, attends, attends, pas maintenant, trop tôt. Allez, on attend, il ne faut pas le lancer trop tôt. Et je vais attendre le dernier moment pour lancer mon sprint. Et ça y est, je décide de lancer mon sprint parce qu'on voit les lumières au loin. Les lumières qui symbolisent du coup la ligne d'arrivée. Donc là, je lance mon sprint. Ça y est, un sprint un peu moins puissant que la première manche. Regardez, je ne dépasse même pas les 1000 watts. Mais j'arrive sur la ligne d'arrivée en tête. C'est bon, j'ai gagné. Je suis donc qualifié pour la grande finale. Bon, forcément, le risque quand on fait des courses comme ça, c'est la chute. Et en l'occurrence, il y en a eu une juste avant la grande finale. Du coup, bon, ben voilà, il a éclaté toute sa roue. Son cadre est coupé en deux. Bref, une très mauvaise journée pour lui. Heureusement, il n'a rien. Et ça, c'est le plus important. Et je vous avoue, avant la finale, je ne faisais pas le mal. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis une grosse pression. Je voulais absolument gagner cette course. Ça y est, on est parti pour la grande finale. Les trois derniers kilomètres avec tous les meilleurs réunis dans cette manche. Il y a Mathieu, le vainqueur de 2021. Il y a encore Nicolas, jeune cycliste dynamique, le youtubeur. Et tous mes adversaires que je ne connais pas encore. Et là, ça va être très, très stressant. Il y a une sorte de pression qui s'est installée. On veut tous gagner, évidemment. Et on sait tous qu'on est les meilleurs de cette soirée. Donc, il y a du niveau. Il ne va pas falloir se faire surprendre. Il va falloir être stratégique. Et si ça arrive au sprint, être le meilleur. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne veut pas arriver au sprint. Ça attaque immédiatement et c'est Mathieu qui est à l'origine de ces attaques. Effectivement, il n'est pas le meilleur au sprint a priori. Donc, il préfère attaquer dès le départ. Bon, forcément, personne ne veut le laisser partir. Il est, encore une fois, un des favoris aujourd'hui. Donc, il va falloir rester concentré tout au fil de ces trois kilomètres. Trois kilomètres qui paraissent interminables. Vraiment, ça installe une sorte de pression. Mais qui est très, très particulière entre le fait qu'on est dans la nuit, le fait que ça frotte pas mal pour rester placé et le fait que ça bluffe beaucoup. Et vous allez voir que, moi, la meilleure solution, c'est que ça arrive au sprint, que je fasse un sprint parfait et que j'aille gagner cette course. C'est vraiment mon objectif. Mais pour ça, il faut que j'arrive pour la gang. Il ne faut pas que quelqu'un s'échappe. Donc, je ne peux pas me permettre de laisser partir quelqu'un. Et là, regardez ce que Mathieu va faire. Il y a un vélo cargo électrique qui nous double. Donc, ça, ça surprend un peu tout le monde. Et là, Mathieu s'écarte à gauche dans la partie piétonne du polygone. Et là, regardez, il fait une attaque en facteur, c'est-à-dire sans qu'on s'en rende compte. Et là, il y a le coureur devant moi qui va aller le chercher. Donc, du coup, je prends sa roue. Je me dis, je ne fais pas l'effort, je laisse faire l'effort. Et là, le coureur se couche. Et en fait, il ne va pas m'envoyer jusqu'à Mathieu. Et là, j'aurais dû y aller. J'aurais dû faire le jump. C'était à moi de le faire. Malheureusement, le coureur devant moi ne le fait pas. Et je me dis, quelqu'un va le faire. Il reste 2 kilomètres. Il y a quelqu'un qui va ramener. Il y a forcément quelqu'un qui va vouloir gagner. Il y a forcément quelqu'un qui va vouloir rouler. Voilà, c'était dans ma tête une évidence. Donc, je ne voulais pas faire d'effort. Je voulais garder mon énergie pour le sprint final. Et vous allez voir que Mathieu commence à prendre énormément d'avance. Regardez, c'est la lumière rouge tout au bout là-bas. Et bien oui, il a pris dangereusement beaucoup d'avance. Donc, le gars qui roule devant depuis le début, il s'énerve parce que personne ne veut l'aider. Donc là, il attaque et je le comprends totalement. Il ne veut pas rouler pour tout le monde. Et moi, ce que j'espère secrètement, c'est qu'il attaque assez fort pour que derrière ça saute. On se retrouve à 2. Et là, dans ce cas-là, je lui prendrai les relais. Et on fera en sorte de revenir sur Mathieu. Mais je ne compte pas rouler pour rouler devant tout le monde en fait. Et là, en fait, ce qui se passe un peu, c'est que je suis en train de rouler pour une deuxième place. Je ne roule pas pour gagner malheureusement. Alors que j'étais venu pour gagner. Et ça, c'est très dommage. C'est l'erreur que j'ai fait ici dans ce début de course. On voit que Nicolas Jeunskis Damik est à gauche. Lui, il reste vigilant par rapport au avant-dernier virage. Et là, voilà. Je suis toujours placé en deuxième position. Je suis vigilant. Je n'ai pas envie de me faire surprendre une deuxième fois. Et malheureusement, là, plus ça va, plus Mathieu prend d'avance. Quand le mec devant moi roule, on revient sur lui assez facilement. Forcément, Mathieu, lui, il est tout seul. Mais par contre, dès qu'il arrête, Mathieu prend un maximum d'avance. Et là, je suis en train de me dire, OK, la première place, c'est mort. Au pire, on reviendra sur lui dans le sprint. Mais là, il va falloir se concentrer sur le sprint, sur la deuxième place et pas se faire surprendre. Et à l'amorce du dernier virage, le coureur remet une attaque. Là, ça commence à faire beaucoup d'attaques dans les dents en l'espace de seulement 2 km. Donc, ça commence à être un peu dans le dur. Pour être sincère, ça roule très vite. Ça fait mal aux jambes. Et là, je me dis qu'il faut, encore une fois, que je lance le sprint le plus tard possible, si je veux tenir jusqu'à la ligne, et aller chercher cette deuxième place. Parce que là, franchement, la première place, c'est mort avec Mathieu. Donc là, maintenant, il faut aller chercher cette deuxième place. Et regardez ce qui va se passer. C'est que j'attends le plus longtemps possible pour lancer mon sprint. Et là, on se fait surprendre par le coureur en verre, par un deuxième coureur. Et le coureur devant moi va lancer son sprint enfin, en tant qu'un peu poisson pilote pour moi. Et malheureusement, je suis totalement à contre-temps. Regardez le retard que j'ai sur mes deux adversaires qui sont un peu devant. Donc là, je décide de faire du jump. Je lance mon sprint à 100%. Je double le coureur assez difficilement. Regardez, je reste très longtemps à sa hauteur. Et là, je me dis, non, je ne vais pas faire quatrième. Non, ce n'est pas possible. Et du coup, je me mets vraiment au-dessus de mes moyens. Et je le passe. Et je termine donc troisième de ce Kirin, Caviar. Voilà. Un peu déçu sur le moment, mais en même temps, je n'aurais pas pu faire mieux. Et après la finale, ils ont organisé une grande finale. Regroupant le premier route, le premier Fixie, le premier cargo, le premier pliable. C'était assez marrant à voir, de voir tous ces types de vélos réunis sur la même ligne de départ. L'ambiance était complètement folle. Franchement, c'était à vivre. L'année prochaine, pour information, la catégorie route ne sera plus d'actualité. Ils ne garderont que Fixie et Cardo, il me semble. Donc, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir tout de même. Il faut savoir qu'en général, c'est plutôt à Longchamp. Mais Longchamp étant en travaux, cette année, ça a été réalisé au Polygone de Vincennes, à Paris. Mais si ça vous intéresse, allez suivre Team Caviar sur Instagram. Ils mettent toutes les infos au bon moment. Et en attendant, on va regarder cette grande finale. Et pour conclure la soirée comme il se doit, la fête a été bien sympa. Traditionnellement, ils brûlent le 666 en carton. Après, bien sûr, tout sera nettoyé. Ils sont très vigilants là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, c'était un événement très particulier, original, vraiment super fun. J'espère que vous êtes content que je vous ai fait découvrir ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker. C'est vraiment important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour votre prochaine aventure. Vous allez voir, j'ai fait des très grosses courses ensuite. A la prochaine. Bye bye.